Je vais vous parler de la faune et de la flore, des paysages et des visages. Les visages de la faune et les paysages de la flore. Donc les visages des gens, ce sont comme des paysages. Et il y a des endroits où les paysages sont plus intéressants qu'ailleurs. Et la race blanche se caractérise par des visages particulièrement divers, variés. Alors que les races jaunes et noires ont des visages qui se ressemblent terriblement. Ça tient au fait que le nez est beaucoup moins développé. Et que le nez est porteur d'une très grande diversité de formes. Pas forcément très heureuse, mais en tout cas, très grande diversité. Quand on fréquente un groupe de gens blancs, tous ces visages sont très divers, très variés. Alors que dans un même groupe, la même quantité de noirs ou de jaunes, on a l'impression que ça se ressemble énormément. Alors on pourrait croire que c'est parce qu'on n'est pas habitué à ces visages. Mais en réalité, je pense que réellement, un nez qui n'est pas assez développé, comme c'est le cas des jaunes et des noirs, ça fait que le visage attire une sorte d'uniformité. Qui explique d'ailleurs peut-être que l'individualité est plus forte chez les blancs que chez les noirs ou chez les jaunes. Ce qui semble assez évident. Et la France est un pays qui va souffrir de plus en plus d'un manque de diversité. Avec la présence de plus en plus forte de noirs et de jaunes, la diversité des visages, des paysages de visage, va décliner. En revanche, dans des pays comme Israël, où il y a tout un peu de noirs et jaunes, eh bien, on a une qualité de visage, on a une diversité de visages supérieure. Ce n'est pas une promne de racisme, enfin on peut appeler le racisme. Si on veut, on peut appeler ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Mais c'est un constat de lisibilité, de diversité. Moi, quand je vais dans des réunions où il y a des noirs, j'ai presque tendance de ne voir que la même chose, que les mêmes têtes, les mêmes nez. Parce qu'ils ne sont pas assez développés. L'appendice nasal n'est pas assez développé. Et c'est l'appendice nasal, aussi bien de face que de profil, qui crée de la diversité, qui crée cette extrême diversité. Ça fait partie de la culture blanche. Et la culture blanche, c'est la culture aussi des visages. On le voit d'ailleurs avec les portraits des grands artistes de la Renaissance, avec la photographie. Et d'ailleurs, même au cinéma, on s'aperçoit que lorsqu'une comédienne noire a souvent été une erreur de casting, et qu'on n'arrive pas, elle a un visage qui n'est pas assez. Parce que non seulement il n'y a pas de diversité entre les visages, mais même le visage lui-même ne passe pas par une très grande diversité d'états. Donc tout ça est assez morose, assez monotone, et ça n'est pas assez prégnant. Donc c'est pour ça que la plupart des grands comédiens sont des blancs. Parce qu'à l'écran, ça passe beaucoup mieux, et l'expression du visage est beaucoup plus intéressante.